Musique Musique Nous allons prendre la parole pour tenter de faire un exposé d'importance capitale. Il s'agit des procédures d'accès à la terre. Mais je voudrais me donner d'abord le temps aussi de vous faire un petit rappel qui est sur un sujet ou sur un document qui constitue la loi de l'orientation agricole. Parce que les procédures sont ici effectivement de cette loi de l'orientation agricole. Donc, comme vous le savez, le Mali a adopté sa loi de l'orientation agricole en 2006. Laquelle loi a permis effectivement de mettre en place un certain nombre de mesures législatives et réglementaires. Parce qu'on ne peut pas aller en accompagnement sans normes. Ces normes-là sont indiquées. Il s'agit d'un florilège, un florilège de textes structurants qui concourt un peu à la réforme. C'est vrai. La plupart de nos États, nous sommes dépourvus de textes qui encadrent. Et la quasi-totalité de nos interventions, c'est des interventions éparses. Sans que nous ayons un peu le contenu juridique de qui afin de faire le travail. C'est le cas de la loi. Donc, en parlant de florilège de textes structurants, nous avons parmi ces textes-là un texte qui touche le foncier agricole. C'est pour la première fois dans notre pays que le sujet sur le foncier a été traité de façon totale, globale. C'est ainsi que l'article 77 de la loi nous renvoie d'abord à l'élaboration d'une politique foncière agricole laquelle politique foncière a permis de terreau pour construire la loi sur le foncier. Cette construction n'a pas été du fait du hasard. Ça a été le fruit d'une large concertation avec les populations pour qu'en fait, tout le monde s'adhère à ce travail d'insertion, j'allais dire, à ce travail assez partagé. Alors, nous allons essayer de parler, effectivement, qu'est-ce que la loi prévoit par rapport à ça en termes de procédures. Je l'avais dit tantôt, il y a un passage très important qui dit qu'il ne faut pas aménager sans immatriculation. Les erreurs que nous commettons tout le temps, tout le temps, c'est un peu ça. On vient où on est sur place, on a un espace, on se le donne comme ça. Or, ce qui est marquant, c'est que l'État du Mali, à l'instar de beaucoup d'autres pays voisins, ils font de la terre une espèce de désordre, pour dire la vérité. Donc, on prend la terre, on investit là-dessus, entre-temps, de l'extérieur, l'État vient, il prend en disant que la terre appartient à l'État ou la terre, on va l'investir pour une raison d'utilité publique après juste compensation. Mais cette juste compensation n'est jamais réglée et finalement, c'est des procès en procès, on n'en finit pas. Donc, pour corriger ce état de fait, la loi a prévu qu'il faudra forcément immatriculer d'abord avant d'aménager. Et cela est très, très important. Le deuxième problème, ce n'est pas un problème, mais la deuxième condition qui favorise l'accès à la terre, c'est la prescription acquisitive. Cette prescription acquisitive, c'est quoi ? C'est le fondement du droit foncier français. C'est-à-dire, le droit foncier français, quand on le voit, c'est dit qu'à partir de 30 ans, tu occupes un espace, il n'y a pas de contestation, il n'y a pas de revendication. signaler, la terre te revient. Et au Mali, la loi sur le fonds de l'agriculture dit, quand tu occupes un espace, une terre agricole, pendant 20 ans, pendant 20 ans, il n'y a pas de contestation, il n'y a pas de réclamation, la terre te revient. Ça, c'est le droit malien qui le dit. Contrairement à la France, c'est 30 ans, pour Mali, la prescription acquisitive, c'est 20 ans. Deuxième disposition, troisième disposition, c'est le droit de préemption. Bon, c'est un peu technique, tout ça, mais il vaut mieux le dire, quoi. Le droit de préemption, ça veut dire quoi ? Quand tu as quelque chose dans un espace aménagé, tu n'as pas le droit de te lever comme ça, aller le liquider à ton bon vouloir, sans donner la priorité à l'État qui reprend sa terre pour le réinstaller d'autre façon. Ce droit de préemption, pérempté une terre, c'est un peu ça. Donner la possibilité à l'État de récupérer et de refaire un nouveau placement, une nouvelle installation à partir de ces créatures. C'est très, très important. Alors, d'autres procédures sur lesquelles on peut dire c'est un peu ce qu'on appelle le droit à la haute femme, positive qui concerne les femmes et les jeunes. Et je crois que c'est une disposition très intéressante que vous devez prendre à la volée qui dit quoi ? que si on aménage un espace par l'État ou par les collectivités, on aménage, les 15%, 10 à 15% de cet espace a décidé de partir aménager le réveil en droit aux femmes et aux jeunes. C'est une disposition qui a été obtenue à la suite du hotlite depuis l'élaboration de la politique qu'on y a jusqu'à aujourd'hui. ça a été conçu et accepté et adopté par les législateurs. 10 à 15% attribués en termes d'accès aux jeunes et aux femmes une fois que l'espace est aménagé soit par la collectivité ou soit par l'État. Donc, ça n'a rien de droit. Bon, on va l'attendre des dispositions sur lesquelles il faudra peut-être essayer de comprendre pour savoir que c'est des facilités qui se trouvent là. Sinon, quels sont d'autres droits ? D'autres droits peuvent être cités comme ça. On appelle d'abord l'accès à la construction rurale. Ça, c'est le périphérie des grandes ablémérations. C'est autorisé, mais pour une vocation de culture, une vocation agricole. Mais malheureusement, on le fait. On en a fait un fonds de commerce. On prend les vergers, les concessions autour des grandes acclomérations. Après, quelques moments, on morcelle et on vend. Donc, toute chose qui bloque pratiquement l'investissement, c'est un grand problème. Ensuite, il y a le bail, le bail ordinaire que le chef du cabinet a dit aujourd'hui. le bail ordinaire généralement, c'est 30 ans. Le bail amphithéotique, amphithéotique, ce n'est pas un gros mot, c'est l'action des culturiers. Pendant le temps, vous le venez, le savoir, sinon ça peut donner l'impression des gros mots. Le bail amphithéotique, c'est 90 ans, maintenant, c'est 50 ans. C'est 50 ans maintenant. Donc, le bail amphithéotique. ensuite, le titre fonci. On aura les quatre modes d'accès. C'est vrai, à l'office du Niger, il y a le décret de gérance qui traite un peu le... qui traite autrement que le chef du cabinet a évoqué aujourd'hui. Mais nous, nous travaillons dans le cadre d'une harmonisation parce qu'il ne peut pas avoir une politique à deux ou trois vitesses différentes. Ce n'est pas possible dans le même état. Donc, on a demandé à ce que dans l'application de la LFA, la loi sur le foncière de l'EFAL, qu'on tienne le code de ce qui est fait. Parce qu'au plan normatif, la LFA est beaucoup supérieure normalement. Donc, vous pouvez l'accommoder avec les réalités. Vous savez du quoi ? Le décret de gérance est une norme inférieure à la loi. La loi est toujours supérieure au décret. Mais on ne peut pas faire en sorte que la norme qui concerne la généralité, qu'il soit une loi, qu'il soit supérieure à un décret qui est inférieur mais qui régit des mesures sous place. Bon, c'est le problème un peu interne à l'office du léger qui doit être réglé. Mais en tout état de cause, il faut qu'on procède à l'harmonisation pour qu'il n'y ait pas vraiment une politique à plusieurs vitesses à la fois. Cela est très, très important. Voilà un peu ça. Maintenant, une fois qu'on est axé à la terre, souvent, il y a des conflits. Les conflits sont très nombreux. Dans ce cas, la loi de l'orientation agricole, à l'article 80, a demandé de procéder au règlement des conflits entre acteurs au sein des commissions foncières. Parce que l'article 79 de la loi crée les commissions foncières et l'article 80 explique comment doivent fonctionner ces commissions foncières et, si c'était le cas, s'entendre sur les différents avant de les transmettre aux réductions compétentes. Donc, par le biais de ce qu'on appelle un rapport de conciliation. Ce rapport de conciliation est fait, signé et transmis aux juridictions qu'on met en pour homologation. Et si cela est fait, maintenant, on fait éteindre le conflit à l'État et on s'en drame. Mais cela est une innovation majeure qui permet, en tout cas, de faire, de démocratiser un peu le débat d'avoir sur le foncière à travers les commissions foncières, mais donner la possibilité aux responsables locaux qui gèrent les terres, que ces conciliations soient actées par les différents acteurs au niveau de la base et pour éviter de longs procès entrepassés. Ces procès déchirent les villages, déchirent les familles. Donc, Pouga ne pas revenir à la source pour permettre vraiment de gérer. Et ça, c'est une disposition très intéressante qu'on a un peu prise avec un de nos voisins ici, le Niger. Le Niger a pris cette disposition il y a un peu longtemps et ils arrivent à régler l'ensemble des problèmes fonciers pratiquement à partir de ces conditions foncières. Merci bien. Effectivement, je vais essayer de développer quand même les dispositifs de financement des projets productifs et collectifs que le ministère des manières établies à l'extérieur et de l'intégration africaine a bien voulu mettre à votre disposition pour vraiment vous faciliter et vos interventions dans le pays. Je pense que la table ronde de CAI quand même a mis la lumière entre la migration et le développement. C'était en 1997. À la suite de cette convention, à la suite de cette table ronde, le secrétariat a fait ce petit piano jusqu'à la mise en place du co-développement en 2010. Le co-développement, qu'est-ce que c'est? Le co-développement, c'est la mobilisation des compétences techniques et financières de vos capacités techniques et financières pour le développement local du Mali. Le co-développement finance pratiquement deux types de projets. Il y a les projets productifs, collectifs et il y a les projets individuels. Ce sont deux composantes essentielles. La première composante qui a fait quand même son petit chemin est comment le financement se passe. C'est vous, on a dit la mobilisation de vos compétences. Nous savions que vous avez fait beaucoup d'efforts, beaucoup de réalisations dans vos zones de départ, mais le co-développement est venu faciliter les choses. Le co-développement finance environ 70 %. On ne donne pas moins de 15 millions, mais on ne donne pas au-delà de 30 millions. l'intervalle ouvert 15, inférieur ou égal 30 millions, soit 70 % des projets. Nous finançons environ 70 %. La diaspora finance environ 10 %. Mais les associations des zones de départ ou bien les ONG ou bien les collectivités financent environ 20 %. Mais nous savions aussi que les 20 %, c'est la diaspora qui paye, parce qu'en général, tous les bras valides ont quitté et au village, pratiquement, il n'y a pas de fonds. C'est vous, quand même, la diaspora, la nourricière, et c'est vous qui financez indirectement les 30 %. Donc, 30, 70 %. Quel type de projet nous finançons ? Nous finançons les projets productifs, collectifs, productifs et les projets structurants. Nous finançons dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de la santé, dans le domaine des infrastructures, dans le domaine de la formation professionnelle des écoles. Donc, tout ce qui peut donner de la valeur, ça, c'est extrêmement important. Aujourd'hui, et je suis, au départ, le co-développement était attaché au ministère de l'économie et des finances. Au départ. Bon, mais à la suite, quand même, d'un arbitrage au niveau de la primature, le co-développement a été rattaché au ministère des Maliens, établi à l'extérieur et de l'intégration africaine. C'était exactement en 2016 et je suis le premier coordinateur depuis 2017. Sous mon impulsion, on a pu financer déjà plus d'une cinquantaine de projets productifs, collectifs à travers le Mali. Mais la majeure partie des projets se trouve dans la région de Kaye, dans la région de Koulikoro, dans la région de Ségou, dans la région de Sikasso, dans la région de Mopti, dans le district de Bamako et à Koulikoro. Donc, je pense que nous sommes un peu partout à travers le Mali, plus d'une cinquantaine de projets financés. Et tout de suite, on vient de faire un appel à projets. Nous allons monter en puissance. Il y aura encore une quinzaine de projets qui seront financés. Donc, nous allons atteindre 65-70 projets déjà financés dans ce domaine-là. Bon, l'innovation, c'est quoi? On s'est dit, on est en train de faire le projet productif collectif. C'est bien. Mais, le monde change, les tendances doivent changer. Tout le monde nous demande, je veux investir moi-même, individuellement, individuellement. On a essayé d'aller avec un nouveau produit. Ce nouveau produit, c'est quoi? C'est le financement des projets individuels. On a contractualisé avec les incubateurs du Mali, parce que je pense que le partenariat public-privé peut donner des résultats. On a demandé aux incubateurs de se fédérer en fait hier cinq incubateurs, Danilab, Djokolab, Détélisso et Créatim et voilà, c'est les cinq. pratiquement. Donc, ce qui fait, on a signé une convention. Donc, on a dit, nous allons essayer d'accompagner 100 jeunes entrepreneurs. On a fait une première corte, c'était en 2020 et une cinquantaine on a pris en charge. Les billets ont été envoyés à ces 50 jeunes entrepreneurs qui sont arrivés au Mali. Ils ont été incubés, formés, jusqu'au montage de leur business plan. Ça, c'était la première corte. La deuxième corte, c'était tout de suite, on a une cinquantaine de diaspora encore de jeunes entrepreneurs sont venus au Mali. Sous, quand même, on a donné encore les billets à ces 50 personnes. Mais on s'est dit, on ne peut pas former les gens seulement et les mettre sur le tas. Comme c'est une tentative, c'est une aventure, nous allons ensemble. On s'est dit, on va mettre un fonds d'amorçage. On a essayé de voir, de mettre un fonds d'amorçage, mais on n'avait pas un budget pour les 100 entrepreneurs. On s'est dit, on va prendre les 20 meilleurs projets et par un accompagnement d'un fonds d'amorçage d'environ 14 000 euros. Donc, première corte, il y a 10 qui ont été déjà sélectionnés qui vont avoir 14 000 euros. Et deuxième corte, il y a une dizaine aussi qui vont avoir 14 000 euros. Avoir 14 000 euros gratuitement pour démarrer les activités, c'est beaucoup d'argent. Voilà. Mais, quand on regarde, il y a au moins 80 % de négatifs, mais on s'est dit, ce n'est pas parce que c'est difficile qu'on ne va pas commencer. On commence, on va voir les résultats et les 80 restants, nous allons se battre pour trouver des fonds pour ceci. Et on est en train de négocier avec d'autres structures comment trouver le financement pour ces 80 là aussi. Parce que le problème qui se pose, et il y a une triste réalité aussi qui se dit, on doit se dire, vous ne pouvez pas dire que vous voulez entreprendre et être dans l'ambivalence. Alors, nous, on ne peut pas donner 14 000 euros, prendre 14 000 euros bouffés sans être quand même dans l'entrepreneuriat. Voilà. Donc, je pense que c'est des réalités. Si on veut aller ensemble, la diaspora, nous, on n'est rien sans vous et le département est là pour votre promotion et votre protection, il ne faut pas qu'il y ait des déperditions à ce niveau-là. C'est ça, l'inquiétude. Voilà, parce que, vraiment, on veut avoir le beurre et l'argent du beurre. Ça, c'est difficile. Si tu veux entreprendre, il faut prendre le risque d'entreprendre. on dit chez les Américains qui ne risquent rien à rien. Mais nous, on veut le risque zéro. Le risque zéro n'existe nulle part. Même la vie, même en train de vivre déjà, nous risquons. Quand les microbes, le jour où les microbes vont nous trouver, je pense que ce n'est pas trop, trop, trop évident. Ça, c'est extrêmement important. Je pense que, vraiment, ce que nous vous demandons, il y a, les dispositifs sont là, oui, mais il faut être vraiment motivé pour ça. Il faut t'engager pour ça. Il ne faut pas venir comme des vacanciers. L'argent, c'est beaucoup d'argent. C'est l'Union européenne qui donne à travers l'Agence française du développement. Les gens n'ont pas donné leurs sous pour qu'on puisse aller danser avec. C'est vraiment, nous vous exhortons réellement à prendre l'affaire au sérieux. C'est extrêmement important. parce que beaucoup d'autres sont venus, d'autres ne sont pas venus. Bon, vous avez été sélectionnés. Si vous savez réellement que vous n'êtes pas, vous ne voulez pas investir au Mali, vous ne voulez pas entreprendre réellement, il faut donner la chance à ceux qui veulent entreprendre. Il y a beaucoup qui veulent entreprendre, il y a beaucoup qui n'envèrent pas l'information et directement, ne bloquez pas les autres. c'est ça. On est entre frères ici, on est entre c'est la famille. L'argent, difficilement, on le trouve. Je pense que nous demandons réellement de voir ce cas-là. On a beaucoup, 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 beaucoup d'inquiétudes. Beaucoup d'inquiétudes. L'argent, c'est beaucoup. Le billet, on a donné le billet pour 100 personnes, c'est beaucoup d'argent. Fonds d'amorçage, 14 000 euros, c'est beaucoup d'argent. Prendre ça et ne pas aller vraiment dans l'investissement, il faut faire gaffe. Donc, pour le moment, ce sont ces deux dispositifs que le département a mis à la disposition de la diaspora. Et nous allons nous battre davantage pour qu'il n'y ait plus de fonds, non seulement, parce que dans nos perspectives, c'est que nous voulons, nous voulons non seulement augmenter l'enveloppe, mais nous voulons également que les projets soient plus structurants. Au lieu que ça soit 30 millions seulement, on veut aller à 50 millions. Et maintenant, pour le fonds d'amorçage, pour le restant, on est en train de trouver des voies de moyens, trouver des formules pour comment les financer pour le bonheur de nos populations et pour une meilleure réinsertion ou bien insertion de la diaspora. Voici globalement les deux dispositifs que nous avions. Mais aussi, on est en train de voir les projets productifs collectifs peuvent être quand même avec les projets individuels. On a testé, on a fait des micro-barrages productifs, mais à partir de ces micro-barrages, on peut venir faire l'embauche, on peut venir faire la pisciculture, on peut venir faire d'autres projets individuels. À partir du projet productif collectif, on peut venir individuellement s'installer, surtout pour la région de Caille, le problème fondamental c'est l'eau. Les métaphysiciens ont dit l'eau c'est la vie, réellement l'eau c'est la vie, surtout dans le désert, surtout dans le Sahara. Donc je pense que vraiment profiter des projets collectifs pour faire vos projets aussi individuels. Ça c'est extrêmement important. Le cas que je vous ai dit, le gars il est parti faire le maïs 20 hectares, il est là, lui-même il est parti pendant la saison pluvieuse, il a fait son champ, il a mis tout en route à la récolte, il veut faire l'agriculture. Il y a un autre qui vient d'arriver aussi qui est là et il est un peu déguisé, lui il est dans le maïs depuis des années, il fait des tonnes et des tonnes. Marat, bonjour, il fait des tonnes et des tonnes dans le maïs, je pense qu'il est individuel, il est là, il est, les trois cas dont je vous ai parlé, lui il est parmi quand même ce groupe-là. Donc ils ont commencé, ils ont vu que le maïs ça donne et vraiment il faut aller et je sais que très bientôt lui il va venir seulement en vacances ici. Je vous remercie. Alina Grim pour cette invitation, merci à la mairie de Montreuil de nous accueillir. Je me demande si je peux avoir la présentation derrière moi. Voilà, donc si je suis ici devant vous cet après-midi, c'est au nom du FIDA, le Fonds International de développement agricole dont l'objet est comme le logo peut-être au-dessus de moi bientôt, d'investir dans les populations rurales. J'ai préparé une petite présentation, donc une vingtaine de minutes, vous parler de qui est le FIDA, qu'est-ce que fait le FIDA d'abord, puisque c'était la demande, et puis aussi profiter de cette réunion ensemble pour vous présenter les principaux résultats d'une étude que le FIDA vient de mener, est en train de terminer, qui concerne les pratiques et les préférences d'investissement de la diaspora malienne. Donc le FIDA, Fonds International d'Appui au Développement Agricole, donc c'est une agence des Nations Unies qui a été créée en 1977 autour de la question de l'alimentation et de la Conférence mondiale de l'alimentation qui avait eu lieu en 1974. Et aujourd'hui, donc le FIDA, comme la FAO ou le Programme Alimentaire Mondial, le PAM, son siège est installé à Rome pour que ces différentes agences puissent travailler ensemble sur cette question de l'alimentation. Son objectif, c'est donc d'éradiquer la pauvreté et la faim en milieu rural. Derrière tout ça, il y a une gouvernance, c'est 176 pays des cinq continents qui gouvernent le FIDA, qui sont représentés et qui gouvernent le FIDA, et il y a des moyens d'intervention. Le FIDA fait des prêts aux pays en développement pour développer des projets dans le secteur agricole, mais fait aussi des dons à des organisations pour monter des projets sur les mêmes questions de développement agricole et lutte contre la pauvreté et la faim. Alors, moi, je suis au FIDA, je travaille pour le FIDA, mais plus spécifiquement, je travaille pour le FFR. FFR en anglais, ça veut dire Financing Facility for Remittances. On traduit ça aujourd'hui en français par, on est un mécanisme de financement, donc on finance pour l'envoi de fonds. Notre objet, le projet, notre programme, son objet, c'est d'augmenter au maximum l'impact des transferts de fonds de la diaspora sur le développement agricole de par le monde. Pour ça, donc, le FFR, on est principalement financé et chapeauté par le FIDA, pour ça que je viens avec l'étiquette FIDA, mais on a aussi d'autres bailleurs, l'Union européenne, l'Espagne, le Luxembourg, le SIGAP, voilà. Ce mécanisme, donc, ce FFR, il existe depuis 2006 et aujourd'hui, il a financé plus de 60 projets de par le monde dans 50 pays et notamment, puisqu'on s'intéresse beaucoup à l'Afrique, dans 19 pays africains. Alors, je vais y venir, je vais vous présenter une étude et pourquoi on a fait cette étude ? C'est parce que, cette étude sur la diaspora malienne et ses préférences d'investissement, c'est parce que, comme on l'a dit, donc, nous, notre travail, c'est de décider de mieux comprendre comment se passent les transferts financiers des diasporas vers le secteur agricole et d'essayer de maximiser l'impact de ces transferts pour le développement agricole. Et, eh bien, au Mali, on y est, on y est, on est installé, on a commencé nos activités en 2016, donc, c'est relativement récent et donc, on avait à cœur de produire une étude qui nous permette de mieux comprendre aujourd'hui comment la diaspora malienne investissait son argent en direction du Mali. Au départ, le FFR, pardon, a commencé à travailler avec un programme du FIDA, parce que le FIDA a beaucoup de programmes installés dans les pays pour soutenir les petits agriculteurs et notamment les jeunes qui veulent créer leur micro-entreprise agricole et en fait, c'est un programme qui s'appelle le FIER, F-I-E-R, je ne sais pas si vous avez le logo qui est là. Ça, c'est un programme du FIDA qui est financé à hauteur de 45 millions de dollars aujourd'hui sur une période de 8 ans qui est venu voir le FFR en disant, nous, on finance, on forme et on finance des jeunes en milieu agricole pour qu'ils développent leur activité propre et qu'ils puissent se fixer dans les territoires ruraux du Mali. Ça, c'est notre travail et on se demande avec nos partenaires de micro-finances si ça n'intéresserait pas la diaspora finalement de nous aider à financer ce type de projet et pourquoi pas puisque les micro-finances elles ont besoin d'argent pour prêter aux jeunes, peut-être qu'on pourrait proposer à la diaspora de financer les micro-finances pour qu'elles financent les jeunes. Donc, on a commencé comme ça en 2016 avec un projet pilote. Je pense que vous avez peut-être entendu parler de Babylone Mali. Voilà, je pense que des gens de Babylone Mali qui sont venus devant vous, qui ont participé à de nombreux forums avant moi aujourd'hui. Donc, ça, ça a été notre première intervention. Et donc, ça, c'était pour vous dire comment on en est venus là. C'est le FIDA qui est venu nous dire bon, est-ce que nous, on fait des choses, on aide les jeunes pour qu'ils créent leur activité au Mali dans les territoires agricoles, est-ce que ça peut intéresser la diaspora ? On a fait ce premier pilote. Donc, Babylone prochainement communiquera sur comment ça s'est passé. Je ne suis pas là pour ça. Mais donc, aujourd'hui, plutôt pour vous dire, nous, on continue à aller vers le Mali, le FFR, au-delà de ce pilote. et pour aller plus loin, on a décidé déjà dans un premier temps de faire une étude et d'étudier comment la diaspora investit, dans quoi elle préfère investir, comment elle veut investir. Et c'est de ça dont je vais vous parler rapidement. Alors, on peut peut-être avancer les slides. Encore. Un peu moins. C'est pas celle d'avant. Voilà. Contexte et objectif. Parfait. Donc, contexte et objectif de cette étude. Eh bien, donc, le FFR est conscient de l'existant sur cette de la dimension d'investissement de la diaspora depuis des dizaines d'années. Depuis au moins les années 60. vers les territoires d'origine, de la manière dont la diaspora s'est structurée pour parfaire son action en direction des territoires d'origine. Et puis, on a aussi vu émerger d'un point de vue public, mais aussi privé, des initiatives pour aider cette diaspora. Et là, j'interviens au bon moment puisque M. Barry vient de présenter le co-développement Mali qui est certainement le plus gros et lointain programme qui s'intéresse à aider la diaspora qui veut investir et développer le Mali. Donc, nous, on a regardé tout ça et donc, on s'est dit pour cette étude, il est venu peut-être le temps de faire un point d'étape et de voir la diaspora en 2021, comment elle investit, essayer de mieux comprendre les pratiques et les préférences de la diaspora et on s'est dit la diaspora malienne aujourd'hui elle est plus seulement installée très fortement en France mais on commence aussi à voir émerger des communautés qui se structurent un peu partout en Europe et spécialement en Espagne et en Italie. Donc, l'étude qu'on vient de mener elle porte sur ces trois pays, sur la diaspora malienne de France, d'Espagne et d'Italie. Et notre objectif c'est de permettre aux institutions financières de mieux comprendre la diaspora et de pouvoir s'adapter aux besoins de la diaspora. Quand je dis institutions financières ça peut être des solutions amenées par l'État ou des agences de l'État mais aussi plus particulièrement peut-être les banques, les banques, les institutions de microfinance, les investisseurs, les fonds d'investissement, tout ça qui connaissent mieux la diaspora. Donc, c'est pour ça qu'on l'a fait dans un premier temps et puis aussi on avait le souhait de stimuler l'intérêt des acteurs publics. Alors, M. Barré il n'a pas besoin de ça, il est déjà très investi et depuis longtemps mais on espère qu'il y a un maximum d'acteurs publics, de financeurs publics qui vont regarder cette étude, se rendre compte de cet effort de la diaspora d'investissement et pouvoir comme ça mieux se projeter pour aider cet effort de la diaspora. Voilà. Que vous dire de plus qu'elle est financée par l'Union Européenne, c'est de l'argent qu'on a de l'Union Européenne et qu'elle a été réalisée par une organisation qui s'appelle ADEPT, qui regroupe au niveau européen et fédère des associations de la diaspora, qui a été appuyée pour ce faire par les Hauts-Conseils dans les différents pays, au Conseil des Maliens, de France, en Espagne et en Italie, mais aussi par une structure qui s'appelle RMDA qui est un cabinet spécialisé dans les études en lien avec la diaspora. Comment on s'y est pris pour faire cette étude ? Voilà, parfait. On a d'abord fait une cartographie des associations, donc certains d'entre vous ont peut-être vu passer des gens pour les interroger sur leurs associations. on en a recensé 433, dont vous voyez encore la grande majorité en France. 371 associations ont été trouvées en France pour seulement 39 en Espagne et 23 en Italie, mais la diaspora est là depuis beaucoup plus longtemps et beaucoup plus importante. Donc ça, c'était la première étape et là, je vais plutôt revenir sur les étapes suivantes, c'est-à-dire qu'on a fait une étude des pratiques d'investissement collectif, c'est-à-dire comment les associations qui collectent de l'argent de leurs membres, comment elles l'épargnent, comment elles l'investissent, d'une part, et je vais revenir sur le cas, nous, on a interrogé 90 associations et dont 50 en France, donc je vais vous donner les chiffres pour les 50 en France, qu'est-ce qu'on a identifié pour ces 50 en France. Et puis, on a fait aussi une étude des pratiques d'investissement individuelles, c'est-à-dire là, on a interrogé 253 personnes de la diaspora, dont 145 qui étaient installées en France et pour mieux comprendre, comment elles investissent leur argent individuellement vers le Mali. Ce qu'on constate quand on regarde le profil de la diaspora, c'est qu'aujourd'hui, en France, en tout cas, on peut tabler sur deux générations en capacité d'investir. Quand on dit deux générations, c'est ce qu'on appelle les premières générations, c'est ceux qui sont arrivés du Mali pour s'installer et donc les primo-arrivants, comme on dit, ça, c'est la première génération. Et là, on voit émerger une deuxième génération, c'est-à-dire les enfants de ces gens qui sont venus s'installer. On commence à voir émerger une génération qui est en âge de gagner sa vie et d'investir et qui commence à investir. Et on va voir qu'elle n'investit pas forcément exactement comme ses parents. Je pense que beaucoup d'entre vous le savent ont pu le vérifier peut-être chez eux. On voit, pour ce qui est de la France, qu'aujourd'hui, la diaspora est toujours en Ile-de-France. Elle est évidemment très structurée et plus structurée que jamais. Les associations villageoises du début ont pu se structurer au niveau régional, puis maintenant fédérées au niveau national. Et quand on parle du Haut Conseil des Maliens, on voit même que c'est une organisation mondiale qui regroupe des associations dans de nombreux pays. Alors, ce qu'on ne sait pas encore aujourd'hui, ce que l'étude n'a pas réussi à démontrer, c'est combien de la diaspora, combien des membres de la diaspora font partie des associations. Au début, il y a encore quelques années, on va dire une partie importante dont une majorité des gens était inscrits dans les associations. Maintenant, avec l'émergence des deuxième générations et voire des troisième générations, c'est-à-dire des enfants d'enfants de personnes venues du Mali, là, comme les statistiques ne permettent plus de savoir, parce que ce sont des gens qui sont français, donc on ne peut pas les sortir du lot, on ne sait plus et on a du mal à savoir combien ces gens-là sont encore investis dans les associations. donc partant de ce constat de comment se comporte la diaspora malienne et la diaspora malienne de France par rapport à ce qui est on veut regarder aussi et plus spécifiquement la manière dont les associations dont vous faites partie elles investissent. Donc on a interrogé 50 organisations, 50 associations, enfin essentiellement des associations et on les a retenues parce que et on voit que ça émerge de plus en plus parce qu'elles avaient des projets entrepreneuriaux ou des projets d'investissement dans des entreprises. On a spécifiquement pour les associations qu'on a interrogées on a préféré retenir ce type d'associations-là. On s'est aperçu que dans ce groupe d'associations 80% des associations avaient déjà financé un projet entrepreneurial. Quand je dis un projet entrepreneurial c'est par exemple une association qui va financer une coopérative agricole de jeunes dans le village d'origine et qui va lui offrir le matériel et les moyens pour aménager le terrain. C'est là aussi une association qui va financer un grenier en dur pour les produits agricoles. Ça ce sont des projets on va dire productifs qui sont là pour créer de l'emploi créer des revenus pour les gens sur le terrain. On s'aperçoit que ces associations qui regardent vers l'entreprise vers l'investissement productif on va dire elles ont généralement été créées après 2011 une grande partie c'est plutôt des jeunes associations qui ont ces démarches-là. Ce sont en général des associations assez grandes il y a plus de 70 membres dans toutes ces associations et elles sont soit composées de première génération soit elles sont mixtes. Il y a des deuxièmes générations avec les premières générations qui sont dans la même association et qui portent des projets. C'est encore très majoritairement des associations masculines et ce qui n'est pas forcément facile pour ces associations pour s'organiser mais qui est démocrativement intéressant c'est que le mode de choix et de sélection des projets ou de décision sur les projets se fait de manière collective c'est-à-dire qu'on entend tout le monde et on veut que tout le monde soit d'accord pour décider dans les projets. Alors ça c'est les associations telles qu'on les voit donc au FIDA aujourd'hui nous quand on commence à parler investissement c'était un peu le portrait que je voulais vous vous dépeindre maintenant quand on regarde comment elles investissent les principaux enseignements de l'étude nous permettent de dire qu'il y a encore quand même un lien très fort de solidarité avec le village la majeure partie des associations continue d'investir d'abord dans leur région d'origine cependant on voit des dynamiques décorrélées du territoire d'origine qui apparaissent des associations qui se disent s'il y a des bons projets ailleurs que dans mon village d'origine pourquoi j'irais pas les aider aussi je vois par exemple une initiative comme alors une agrime a des ambitions d'investir là où il y a des bons projets quand j'écoute Mamadou me parler des projets qui les intéressent c'est pas pas juste dans les villages des fondateurs de l'inagrime c'est vraiment voilà et ça on le voit de plus en plus émerger des gens qui regardent pas seulement au village mais plus largement pour aider le développement du pays ou plus de la région ou du pays les secteurs qui intéressent nos associations sont avant tout en premier lieu c'est la production agricole mais c'est aussi la santé l'éducation la solidarité finalement et puis on voit apparaître chez ces associations donc un souhait de soutenir l'entrepreneuriat 40% d'entre elles mettent ça dans leurs priorités en termes d'activité et alors ça c'est quand on leur parle ça c'est quand on regarde leurs projets si on regarde quand on leur parle d'investissement parce que ces organisations ont souvent des caisses où sont les cotisations et on leur dit est-ce que vous seriez prêt à investir cet argent 95% d'entre elles nous disent oui on serait prêt à l'investir et à l'investir dans des entreprises au Mali si ça peut faire du développement pourquoi pas ça on a trouvé ça très intéressant que voilà maintenant il y a quand même un corps d'associations qui sont vraiment intéressées d'investir dans des entreprises et si on leur demande vers quelle entreprise elles préfèreraient investir elles nous disent les coopératives et puis les jeunes entreprises les jeunes entrepreneurs ceux qui démarrent et accessoirement aussi les entreprises qu'on connaisse il peut y avoir des gens dedans qu'on connaisse et c'est quand même mieux pour nous pour mettre notre argent donc voilà la peinture pour ce qui est des associations de la diaspora voilà comment on voit les choses grâce à cette étude je serais curieux de savoir si ça vous parle vous qui êtes enfin ceux qui sont membres d'associations après cette présentation quand on regarde les individus maintenant quand on vous prend quand on prend la diaspora malienne séparément donc là par exemple sur la France on a interrogé 121 personnes donc 65% d'hommes qui étaient pour les deux tiers salariés le reste était étudiant ou retraité on avait un tiers de gens qui avaient un bac plus 3 donc des gens qualifiés voilà on avait alors là sur les gens qu'on a interrogés alors peut-être parce que l'idée c'était de leur parler on a aussi orienté la discussion sur les questions d'investissement et d'entrepreneuriat mais c'était des gens qui avaient en moyenne 52 ans c'est-à-dire des gens qui étaient a priori installés en France depuis suffisamment longtemps pour pouvoir commencer à réfléchir un projet vers le Mali ou un investissement vers le Mali et donc c'est pour ça que de nos répondants ces 80% c'était de la première génération c'est-à-dire des gens venus du Mali mais et alors en plus dans ces 80% 80% de ces 80% c'était des gens qui étaient là depuis plus de 20 ans donc encore une fois qui bien installés depuis plus de 20 ans avaient peut-être un peu d'épargne et avaient le niveau d'installation suffisant la famille peut-être qui était déjà bien qui avait bien grandi et qui pouvait regarder vers un projet entrepreneurial ou un projet d'investissement intéressant aussi ce sont des gens qui nous disent à 75% donc 3 sur 4 que c'est sûr un jour ils retourneront au Mali pour se réinstaller que ce soit au travers du projet de l'investissement mais en tout cas voilà il y a dans cette diaspora un souhait fort de retourner au Mali alors et j'en terminerai là-dessus sur cette étude donc qu'est-ce qu'on a retenu cette fois-ci de la manière dont la diaspora a pris individuellement la diaspora malienne investie on a été très très surpris d'un désir très très fort d'entreprendre ou d'investir ou de placer son argent au Mali et ça avec une ambition très claire c'est de contribuer au développement du pays vraiment c'est ça la motivation et quand je dis un désir très très fort c'est 95% des gens qu'on a interrogé qui nous disent qu'ils ont déjà ou qu'ils vont mettre en place prochainement un projet d'entrepreneuriat au Mali ou qu'ils vont investir au Mali alors donc c'est un très fort désir après on voit que tout le monde ne passe pas à l'acte on entendait tout à l'heure que tout le monde n'est pas entrepreneur je pense que c'est vrai c'est pour ça que ce sera intéressant qu'on parle aussi d'investissement parce qu'on peut participer au développement du Mali en mettant de l'argent chez un entrepreneur qui va le faire fructifier qui va créer de l'activité créer du développement ça c'est une autre chose mais ce qu'on regarde c'est que donc si 95% nous disent moi je veux y aller en fait aujourd'hui il y en a 20% qui ont vraiment investi sur ce groupe de personnes d'une part alors en revanche quand on lui parle d'investissement ils sont 60% à dire moi ça m'intéresse d'investir alors donc de mettre mon argent dans une entreprise ou dans un produit d'une banque qui va faire du développement mais ils sont 40% à l'avoir déjà fait donc on voit que un très fort très très fort envie d'entreprendre mais c'est certainement plus compliqué donc il y a moins de gens qui y vont et après il y a quand même un fort souhait d'investir son argent pour le développement du pays et là il y a quand même plus de monde qui y est allé alors si on regarde les projets qui sont qui sont financés donc les projets d'entreprise qui sont portés par la diaspora c'est souvent des projets de taille moyenne c'est à dire qu'ils ont investi entre 10 et 50 000 euros ce qui est déjà beaucoup mais au regard du taille des projets d'entreprise ça peut paraître moyen vu d'un financeur comme le FIDA et financés alors quasiment en fond totalement en fond propre il y a des dispositifs d'appui qui financent qui sont cités et les gens les identifient assez bien mais quand même il y a enfin ceux qui y vont ils y vont essentiellement sur leur fond propre et il y en a très très peu qui vont voir les banques ou les IMF pour les aider dans leur projet c'est même pas 5% si on leur parle donc d'entrepreneuriat ou d'investir dans des entreprises ce qui ressort de la diaspora malienne elle nous dit moi je veux le faire oui mais je veux le faire dans la production ou la transformation agricole et dans le commerce ça c'est vraiment les gros secteurs qui intéressent la diaspora et après elle nous dit moi cet investissement où est-ce que je le ferais je le ferais principalement à Bamako à Caille à Ségou à Kita c'est les régions qui sont citées en premier et vraiment plus fortement que les autres en termes d'investissement certainement parce que Caille c'est la région d'origine d'une grande majorité de la diaspora c'est sûr mais après Bamako c'est le poumon économique du pays et Ségou est aussi une grande ville qui est facilement on va dire accessible depuis Bamako avec des potentialités agricoles importantes et Kita pareil toujours donc si on leur parle d'investissement elles nous disent la même chose que les associations c'est marrant les personnes individuelles elles nous disent moi si je devais donner de l'argent enfin si je devais investir dans quelque chose ce serait dans des petites entreprises des entreprises qui démarrent et si possible des entrepreneurs que je connais c'est ça qui l'intéresse après chose intéressante on s'était demandé au FIDA si ça les intéresserait quand on investit d'avoir un retour sur investissement c'est à dire je mets 100 dans l'entreprise de monsieur X il fait ce qu'il a à faire il développe son entreprise mais il me rend 110 et bien a priori c'est pas ce souhait de rentabilité chez les personnes individuelles c'est pas ce qui ressort le plus fort les gens nous disent moi je préférerais faire un don ou un prêt solidaire c'est à dire avec zéro intérêt je prête 100 à monsieur X il me rend 100 si tant est que ça participe du développement et que ça fasse de l'impact en termes de développement ça crée de l'emploi ça crée de l'activité ça crée des revenus pour les jeunes en particulier je veux dire alors en termes de volume ce qui nous a intéressé c'était de savoir cette diaspora qu'est-ce qu'elle pouvait investir on a deux tiers donc des gens qui ont répondu à l'enquête ils ont dit qu'ils pourraient investir dans un projet d'entreprise mais s'ils devaient placer leur argent ils pourraient placer plus de 10 000 euros donc deux tiers plus de 10 000 euros c'était ce qui commence à être une somme intéressante si on considère qu'il y a au moins 100 000 maliens en France en âge d'investir je parlais de cette seconde génération et de ceux qui ont passé la barre et de travailler et de pouvoir financer des projets de manière autonome on a une envie de ces répondants et un pouvoir de financement à hauteur de 10 000 euros je pense que je vais m'en tenir là pour ce tableau j'espère que ça vous aura intéressé j'espère que vous y serez retrouvé aussi et je serai curieux d'avoir vos retours sur la manière dont le FIDA se représente la diaspora malienne dans son investissement vers le Mali bonjour à tous j'espère que vous allez bien le dernier intervenant vous allez être libérés je vais vous parler de FADEV qui est une société très particulière puisque nous sommes une société d'investissement coopérative déjà nous sommes basés à 200 mètres d'ici donc dans le petit Bamako dans Bamako sur Seine notre objet social n'est pas uniquement l'investissement au Mali notre objet social est d'investir dans les petites unités de transformation en matière première locale en Afrique aujourd'hui nous sommes investisseurs au Cameroun en Côte d'Ivoire au Sénégal et au Mali bien sûr depuis deux ans on fait un focus un peu plus important sur le Mali c'est peut-être lié à la personnalité des Maliens c'est vrai que je trouve que derrière chaque Maliens il y a un entrepreneur voire derrière chaque Malienne petite information dans notre portefeuille de huit entreprises au Mali aujourd'hui nous avons cinq chefs d'entreprise quand je dis chef c'est chef feu qui sont des femmes ça c'est un fait qui est assez remarquable au Mali qu'on ne rencontre pas ailleurs société d'investissement ça veut bien sûr dire qu'on s'intéresse à des chefs d'entreprise alors c'est pas forcément vous aujourd'hui on s'intéresse pas directement à la diaspora nous avons beaucoup de chefs d'entreprise qui sont dit des repâtes c'est-à-dire des personnels de la diaspora qui reviennent au pays et qui s'installent chef d'entreprise ça sous-entend pour nous au minimum deux ans d'activité on va pas s'intéresser à faire de l'incubation c'est pas notre métier il nous faut au minimum deux ans d'activité il faut au minimum deux chiffres d'affaires c'est des petits minimums c'est entre 30 à 40 millions de francs CFA et il faut surtout avoir un projet mon voisin monsieur Barry parlait des déceptions qu'il pouvait avoir être chef d'entreprise effectivement c'est un vrai job à plein temps et il faut avoir un véritable projet quand j'entends parler de cohorte j'ai l'impression que c'est presque un sport à haut niveau on parle de 100 participants au départ à la fin il en reste 30 et moi je vais peut-être identifier un ou deux dossiers sur cette cohorte de 100 ça veut pas dire que c'est inatteignable surtout vous qui êtes pour la plupart peut-être plus des investisseurs que des chefs d'entreprise mais vous devez identifier le bon chef d'entreprise quand on cherche un dossier nous on dit souvent première condition personnalité du chef d'entreprise deuxième condition personnalité du chef d'entreprise troisième condition personnalité du chef d'entreprise dans un premier temps peu nous importe le sujet de l'entreprise effectivement on cherche on intervient dans la chaîne agroalimentaire je le répète dans la transformation de matière première locale on intervient à plusieurs niveaux ce qu'il faut bien comprendre pour aider ce chef d'entreprise pour l'épauler parce que souvent il est seul on intervient sur des petites unités quand on parle de petites unités vous l'avez vu c'est quelques dizaines de millions de chiffres d'affaires c'est quelques salariés on va dire entre 5 et 10 salariés au maximum souvent ces entreprises n'ont pas accès au marché financier quand je dis au marché financier c'est un gros mot n'ont même pas accès au monde bancaire donc les banques vous ignorent tant que vous ne faites pas 500 millions de francs de chiffre d'affaires quand vous ne cherchez pas un crédit de 200, 300, 400, 000 euros les banques vous ignorent alors si elles ne vous ignorent pas il vous faut des garanties que vous n'avez pas et donc vous n'êtes pas éligible auprès du banque c'est notre métier FADF il y a d'autres acteurs qui interviennent sur ce qu'on a ce qu'on appelle le secteur bas de la mise en finance nous sommes là pour accompagner ces chefs d'entreprise notre ticket moyen c'est autour de 70 000 80 000 euros sur ce ticket il y a une prise de participation dans l'entreprise qui reste minoritaire puisqu'on veut que le chef d'entreprise conduise son entreprise c'est très important il faut qu'il soit seul maître à bord et à côté on fait du compte courant d'associés c'est à dire du prêt en fait alors quelle est l'utilité première de FADF quand on parle d'unité de transformation de matières premières on parle de machines industrielles on se doit d'accompagner la productivité du chef d'entreprise on ne peut pas créer des entreprises et conserver une productivité faible donc il faut toujours choisir la bonne machine au bon moment dans le développement de l'entreprise ça c'est notre premier métier à FADF pourquoi notre premier métier puisqu'à l'origine de FADF en 1994 il y avait une association internationale qui était là pour faire de l'appui technologique aux entreprises donc l'appui technologique c'est de la production jusqu'à la certification du produit fini nous aujourd'hui on intervient juste sur une partie de la chaîne agroalimentaire c'est donc on va choisir les bonnes machines pour améliorer la transformation du produit agricole pour qu'il puisse être un produit fini acceptable et surtout avoir un process de fabrication qualifié et robuste parce que quand on fait 20 millions de chiffres d'affaires c'est pas comme quand on va en faire 200 millions quand on va en faire 500 millions donc il faut que ce process de fabrication soit robuste et permette une augmentation de la production ça c'est le premier point qui est très important partir avec FADF c'est s'assurer d'avoir ce soutien technologique qui va intervenir pas forcément au quotidien aux côtés du chef d'entreprise mais à des périodes clés dans le développement de l'entreprise du chef d'entreprise second point qui est aussi très important avec FADF c'est l'accompagnement cette fois-ci de proximité au quotidien on met dans l'entreprise une personne une matinée par semaine pour répondre à différentes problématiques chef d'entreprise c'est beaucoup de questions c'est beaucoup de joie mais c'est beaucoup de questions beaucoup d'interrogations et parfois des questions qui n'obtiennent pas de réponse donc on a parlé du souci de fabrication il y a le souci du packaging qui est un souci quasiment incontournable au Mali avec les difficultés d'approvisionnement pour trouver le bon packaging il y a le souci ARH il y a le souci de la distribution il y a le souci de la commercialisation il y a le souci du marketing toute cette question il ne peut pas y répondre tout seul surtout dans un premier temps donc aussi là il faut un accompagnement de qualité c'est simple au Mali nous avons trois partenaires qui sont des sociétés de consulting qui vont mettre à disposition des consultants qui vont être dans l'entreprise une demi-journée par semaine pour pouvoir répondre et identifier ces problèmes bien en amont souvent les problèmes dans une entreprise c'est la vente parce qu'un chef d'entreprise effectivement c'est un job à plein temps mais aussi il faut qu'il sache vendre parce qu'une entreprise c'est vendre 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 donc effectivement dans un premier temps on regarde la personnalité de chaque entreprise pour être certain qu'il va mener à terme son projet et dans un second temps on va regarder l'évolution des ventes mais alors quand je dis l'évolution des ventes c'est tous les mois le chiffre d'affaires le chiffre d'affaires le chiffre d'affaires et c'est par cette présence régulière cette pugnacité de vouloir de trouver le bon circuit de distribution de pouvoir trouver les bons interlocuteurs souvent nos petites unités nous on est essentiellement localisé sur Bamako dans un premier temps elles souhaitent comment dire fortifier leur chiffre d'affaires sur Bamako et ensuite très rapidement c'est un des objectifs de FADEV c'est d'ouvrir le marché sur Abidjan et Dakar après on pourra voir un peu plus loin mais voilà on est sur ce schéma en termes de distribution donc il faut trouver les bons interlocuteurs et les bons circuits de distribution et trouver aussi le bon prix en fonction du produit donc c'est compliqué c'est très compliqué donc vous en tant que membre de la diaspora je vous en supplie concentrez-vous sur la personnalité du chef d'entreprise si vous ne voulez pas faire le métier mais investir c'est investir dans un chef d'entreprise avant d'investir dans une entreprise et il va falloir l'entourer l'encadrer vous avez tous des métiers donc vous avez tous des savoir-faire il va vraiment falloir l'épauler et c'est cet encadrement qui se fera la réussite de votre projet d'investissement au mail FADEV aujourd'hui est un nouveau croisement depuis un an nous avons décidé pour vous donner une idée de l'histoire de FADEV l'histoire de FADEV c'est 25 entreprises accompagnées et aujourd'hui on a un portefeuille de 12 sur ces 12 il y en a 8 qui sont au Mali donc vous voyez quand même un biais qui progressivement penche vers le Mali ce biais va être de plus en plus présent puisque demain nous créons une société d'investissement immatriculée à Bamako dont l'objet social sera d'investir dans 40 sociétés de transformation agroalimentaire donc nous voulons vraiment marquer ce secteur d'activité qui est un secteur on le voit en France l'emploi dans l'agroalimentaire est très important c'est un secteur où on a besoin de manœuvre donc il y a aussi ce souci d'offrir des jobs à des personnes sur Bamako ou dans la région autour et c'est aussi un secteur qui doit vous permettre de transformer cette matière première que vous voulez produire en tant que producteur et ça me semble très important parce que la production c'est bien mais il faut s'assurer que derrière d'avoir les unités de transformation et c'est pas un projet à 15 ans ces 40 entreprises accompagnées elles sont on en a déjà identifié une dizaine pour l'année prochaine mais dans 3 ans 3 ans et demi le portefeuille de la société elle va s'appeler Colicoro Investissement le portefeuille de Colicoro Investissement ce sera 40 sociétés 40 entreprises ça je crois que c'est une première sur le Mali de vouloir concentrer dans une seule entreprise un accompagnement de 40 entreprises dans le secteur dans le secteur agroalimentaire c'est le projet que nous souhaitons mettre en oeuvre pour les prochaines années donc peut-être qu'aujourd'hui FADEV ne nous concerne pas mais peut-être que dans 2-3 ans si vous identifiez le bon entrepreneur pour votre projet cet entrepreneur ce chef d'entreprise pourra nous croiser en tant que Colicoro Investissement même si c'est une société de droit malien peut-être c'est un statut qui est un petit peu spécifique c'est une société en commandite simple c'est FADEV qui conservera la gouvernance de la société la gouvernance ça veut dire les critères d'ligibilité la façon d'accompagner ces entreprises donc on va conserver exactement le même process au niveau de l'accompagnement du chef d'entreprise mais c'est un très beau métier chef d'entreprise mais il y a malgré tout peu d'élus en revanche il y a beaucoup d'investisseurs qui accompagnent les chefs d'entreprise ça il y a de la place pour tout le monde au niveau de l'investissement il faut bien choisir son chef d'entreprise voilà ce que je voulais vous dire merci monsieur Denis Flescher pour cette intervention c'est très dur d'être chef d'entreprise chef chef de plus en plus de chef là je vois une population qui est relativement masculine c'est aussi la clé de la de la suite en tout cas un grand merci à vous monsieur Denis Flescher et merci également à la direction du palais du palais merci à vous merci à vous